Nous, ce jour de repos a fait du bien ? Oui, clairement. C'était savouré, c'était au soleil dans une superbe région. J'ai fait un petit tour, une heure et demie à vélo tout seul. Un peu de repos pour le corps et pour la tête aussi, c'était bien. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui on aura une course vraiment mouvementée. On risque d'avoir une belle gare pour l'échapper, qui a des chances d'arriver au bout. Tout dépendra du grand Pipo-Ghana, savoir s'ils veulent revenir pour aller disputer la victoire d'étape. Mais voilà, ce sera soit une échappée, soit vraiment un gros péto, parce que j'ai vraiment envie d'éviter ce stress extra qui engendre beaucoup de fatigue aussi. L'échappée a vraiment une chance d'aller au bout aujourd'hui, vous pensez ? Excuse-moi. Je pense que c'est un peu compliqué qu'elle aille au bout, mais à mon avis aujourd'hui il y aura plus de grands coureurs qui vont essayer de s'y mettre. Si on arrive à avoir un joli groupe entre 7 à 10 coureurs, ça peut vraiment arriver au bout, je pense. Parce que INEOS n'a pas vraiment à contrôler sur les 90 premiers kilomètres. Il pourrait nous laisser un peu de marge et ça pourrait être intéressant pour l'échapper. Quelle distance il faut, quel avantage il faut quand on arrive notamment dans les deux derniers secteurs, qui sont assez rapprochés pour espérer jouer la victoire ? Je pense, 4-5 minutes, il faudrait avoir 5-5 minutes d'avance à mon avis, parce que derrière, une fois qu'ils mettent la machine en route, ça ne va pas se relever, mais il faudra essayer de prendre le maximum d'avantages jusqu'à ce moment-là. Merci Simon ! Merci Simon !